Bonjour tout le monde, c'est Nairou, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo qui est une vidéo IRL et donc pas une vidéo gaming. Donc si vous vouliez voir des jeux vidéo, tout ça, tout ça, vous pouvez passer votre chemin. Très bien. Je fais cette petite vidéo pour vous donner des news et récapituler un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi Twitter. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent, je déménage. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment ça va se faire, etc. Donc en fait, actuellement là, je suis dans mon appartement à Limoges où j'étais en Master de Management de Système d'Information. Bref. Je décidais de déménager pour plusieurs raisons, en fait. C'est que j'ai eu déjà un coup de cœur pour Grenoble et les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et je me dis que j'ai vraiment quelque chose qui me pousse et j'ai envie d'y aller. Donc du coup, je fonce. C'est aussi simple que ça. Et j'étais en Master en alternance. Et à mon entreprise, ça se passait bien et pas trop touchy. Mais en Master, même s'il y avait des bonnes notes, moi en cours, j'ai tendance à m'ennuyer très très vite. Et je pensais pouvoir tenir encore deux années de plus. Mais je me rends compte que c'est absolument pas possible. Je ne peux plus aller en cours. C'est vraiment plus mon truc. Je ne pouvais pas partir à Grenoble comme ça. Yolo. Yolo, Swagetti Yolones, vous voyez. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas du tout. Donc, il a fallu que je cherche un appart et un travail. Enfin, surtout un travail. Du coup, un appart, normalement, c'est plus simple. Même si je crois que j'ai plus de mal à trouver l'appart que le travail. Ça a été assez mouvementé. Et donc là, ça y est. J'ai l'appartement, le travail. J'ai tout qui coïncide parfaitement. Et je déménage samedi prochain. C'est-à-dire le 20, sachant qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 11. Donc, ça commence à se mettre en place bien sérieusement. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai réussi à négocier un préavis d'un mois avec mon appartement. Ce qui est plutôt cool. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une pause dans les lives. C'est obligatoire. Sachant que je quitte cet appartement le vendredi, samedi. Et l'autre, j'y serai le lundi. Je ne sais pas si j'ouvre Internet direct. Je prie pour que oui. Parce que please, moi sur Internet, c'est comme si vous me coupiez l'eau et l'électricité. En fait, j'ai du mal à survivre. Mais j'essaierai de le récupérer le plus vite possible pour me remettre à live tout tranquillement. Parce que sachant que je commence mon nouveau travail le 6 juillet. Genre entre le 20 juin et le 6 juillet, j'ai de la marge. Vous voyez ? Donc voilà. Normalement, il devrait y avoir une pause très très longue. Enfin, je vais essayer de la faire la plus courte possible. En ce qui concerne ma chaîne YouTube, la vidéo des 1K abo est en préparation. Donc j'ai sélectionné les questions. Je suis en train de réfléchir à comment y répondre de façon assez originale. Parce que je n'ai pas envie de faire un question-réponse tout bête en fait. J'ai envie d'y mettre un peu ma touche personnelle. Du coup, ça me demande un peu plus de réflexion. Pour les berceuses, je try hard. C'est-à-dire que j'ai quelques chansons, j'ai quelques idées. Mais il faut que je les travaille beaucoup plus pour pouvoir les mettre sur ma chaîne. Parce qu'en fait, je ne suis jamais satisfaite de ce que j'arrive à produire. Ça ne me convient pas vraiment pour l'instant. Donc je vais continuer à m'entraîner et essayer de vous faire un truc sympa. Alors, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que récemment, je me suis mis à CSGO. Et je joue try hard. Enfin, je try hard. Je me lève et je joue. C'est-à-dire que la première chose que je fais en me levant, c'est jouer à CSGO. Et en plus, je me lève à 10h et tout, avant midi pour y jouer. C'est un peu exceptionnel. Et je voudrais vous faire des vidéos best-of. Par exemple, sur des moments qui m'ont plu, que j'ai trouvé drôles. Et que j'aimerais vous faire partager. Et également, des vidéos d'ouverture de caisse. Sauf que là, j'ai besoin de votre aide. Sachant que j'en ai déjà fait quelques-unes que je n'ai pas mis sur ma chaîne. Parce que j'ai absolument zéro luck. Est-ce que vous voulez que je crame toute ma thune jusqu'à vous faire une vidéo où j'ai de la luck ? Ou est-ce que ça vous intéresse quand même quand j'ai pas de chance ? Mystère. Et enfin, je voudrais vous faire des vidéos sur Minecraft. Mais avec des modes flippants. C'est-à-dire, j'ai pas de monde qui me vient d'en tête. Mais j'ai vu une vidéo de S par exemple. Qui a fait un petit let's play d'un mode flippant. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça extra. En plus, je flippe très facilement. Donc je pense que ça pourrait être marrant pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, ça fait des semaines, voire des mois, que je vous promets que je vous ferai visiter mon appart. Et je pense qu'avant de déménager, il est peut-être temps que je vous montre l'envers du décor. Oui, quel est l'environnement naturel de la Neyrou sauvage. Donc c'est parti, on y va. Et voilà, on est parti. Donc on va commencer par la pièce la plus importante. Celle où je passe 99% de mon temps. C'est-à-dire le salon. Je vais vous montrer de plus loin. Alors, donc derrière moi, vous voyez le bureau. Du coup, c'est un peu le Dawa vu que je suis plutôt installée dessus quand même. Les projecteurs, le fond vert qui est derrière moi. Je l'ai un peu rangé. Parce que pour cette vidéo, j'en avais pas besoin du coup. Sinon, ah oui. En fait, ça c'est censé être un salon. Du coup, j'ai une table basse pourrie qui ne me sert à rien. Et un canapé qui ne me sert encore plus à rien. Et la guitare. Bon, ça, ça me sert. Mais alors, on vous assure que le canapé et la table basse, je m'en sert la même. C'est super. Donc ça, ça c'est l'entrée. Ah non, attendez, je ne vais pas montrer. Le mur, le poster de Ganon. Le tableau de Ganon. Alors. Voilà. Et là, ici, vous avez celui de l'huile. En fait, du coup, c'est l'entrée. Ok. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Bon, ce n'est pas bien intéressant. On va passer au quart de la maison, ma cuisine. Pas du tout. C'est une des pièces où je suis le moins, je crois. Ouais. C'est une des pièces où je suis le moins. Inventaire du placard. Alors, c'est un placard. Donc il y a quelque chose que je n'ai jamais touché pour la plupart du temps. Enfin, pour la plupart des trucs. Genre la confiture. J'ai trois paquets de sucre pour les crumbles, sachant que je leur ai fait un à chaque fois parce que je ne vérifie jamais qu'il m'en reste. Des haricots verts, de la purée, enfin je ne mange jamais ça. Il me reste des petits pois. C'est quoi ça ? Oh, c'est des pâtes. Ouais, non, j'ai plein plein de choses. Et évidemment, les couverts, enfin les assiettes en plastique et les gobelets en plastique. Et le chat qui miaule de ouf. Qu'est-ce que t'as ? Allez, bim. Voilà. Midona, ma coloc. Ça, c'est la cage de mes octodons qui ne sont pas là pour l'instant. Ils sont chez mon père. Que vous dire de plus ? Ouais, vaisselle en plastique parce que j'ai la flamme de faire la vaisselle. Tout simplement. Je sais, je suis une faible, mais... Je suis en train de tousser comme un ritarde. Ça va, tu t'en remets ? Eh mais ça va aller. Je crois que je fais un cancer. Non ? Très bien. Et donc, dans le frigo, qu'est-ce qu'on a ? Alors, inventaire du frigo, c'est parti. On a des carottes râpées, un masque pour la peau, pour le visage ou au cacao, génial. De la crème légère dont je ne me sers jamais. Des... Ah putain, des garnichons qui sont à puissier moi, non ? C'est-à-dire, non ? Je n'en mange pas, je n'aime pas ça. Enfin, ce n'est pas mon gros délire, quoi. Des pampe-le-mousse. Des sauces McDo et la base de la base, le beurre salé. Et même qu'on a à boire, mais c'est jour de fête, c'est ouf ça ! On a du fanta comme cerise. N'est-ce pas, le fleur ? Et... Et oui, parce qu'en ce moment, il fait plutôt... Ok. Il fait plutôt très très chaud. On a un pot de gas fraise crème. Là, la base. Et en plus, il a le cancer, mon freezer. Du coup, je vais la laisser sortie pour me la manger juste après. Meur. Bon. La deuxième pièce où je passe le plus de temps. Ma chambre. La base. La base de la base. Et dans cette pièce-là, évidemment, il y a... Zelda ! Voilà ! Donc ouais, c'est pas... Extraordinaire. Et derrière moi, la panière à linge la plus classe, la plus souègue de la Terre. Non, mais c'est pas le chat. Et le chat. Qui est là, bien entendu. Je me suis partout. Donc ouais, derrière, vous voyez l'étui de ma guitare. Et de ce côté-là, il y a l'étui de ma deuxième guitare. Donc qui est une guitare électrique. Donc voilà, il faut le tour du bruit et de terre. Et encore la salle de bain, mais bon. Je suis pas sûre que ce soit bien bien intéressant. Voilà, la salle de bain. La douche. Un rouleau de sopalin, génial. La douche, tout ça. Voilà, donc vous avez pu voir, du coup, où est-ce que... Où est-ce que je vis ? Où est la Nairou ? Où se trouve une Nairou à l'état chauvage ? Il y a même mon doudou et tout, putain. Parce que j'ai un doudou. Je me respecte pas. Je vais réussir à l'attraper, sa mère. Trop bien, la main devant la cam. Trop bien. Voilà. C'est mon doudou depuis que j'ai 4 ans. Peut-être même... Non, depuis que je suis née, même. Voilà, du coup, on aura fait un petit tour. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas trop compris pourquoi vous voulez voir tout ça, mais au moins, bah... Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bonne salade !